story time la famille ou je sais pas j'ai soudainement eu envie de vous raconter quelques histoires horribles que j'ai eu quand j'étais à l'université j'ai vraiment eu des jobs d'étudiants terribles et mon fort c'était les chiffres de nuit et même mes potes en parlaient ils se marraient de moi des fois avec mes chiffres de nuit mais en fait il faut savoir que à l'époque le salaire minimum au québec c'était de 10.5 alors que les chiffres de nuit payaient 1 $ 1.5 $ de plus donc à l'époque tu t'imagines que tu es étudiant et tu sais que le salaire minimum c'est 10.5 $ et on t'offre un job tu seras payé 12 $ de l'heure et même si c'est un chiffre de nuit moi j'étais très contente et ça faisait mon affaire mais franchement en 4 ans ou 5 à Québec là j'ai quand même accumulé assez d'expérience d'aller vouloir étudiant je sais que beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo pour parler c'est quoi les jobs étudiants que tu peux faire et en fait ça s'en vient bientôt donc c'était en fait juste en train de réfléchir à comment j'allais faire cette vidéo là je me suis dit ah mais moi aussi j'ai eu des histoires incroyables quand j'étais quand j'étais toujours étudiante donc bref je vais vous raconter ma première histoire d'heureux ma première expérience que je vais jamais oublier je pense à vie c'était vous allez vous même constater à quel point c'était très 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 bizarre donc en ce moment je travaillais dans un dépanneur c'est un chiffre de nuit c'est un chiffre de nuit et et par pendant mon shift pardon un shift c'est je veux dire ton horaire et il y a deux gars deux québécois qui sont rentrés et il y a un qui est allé aux toilettes et son pote achète un paquet de cigarettes et son pote était à la caisse avec moi il faisait la discussion un peu et son ami durait son ami durait et là je me suis dit le gars là il est sûrement en train de faire popo mais bon c'est pas grave donc bref son pote durait le mec il était à la caisse il faisait la cour la causerie avec moi et après son pote sort et il appelle son pote à la caisse que de faire repartir dans les deux pattes et moi après j'ai besoin d'utiliser les toilettes parce que je veux me soulager donc je vais aux toilettes qu'est-ce que je vois ah 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 oh my goodness je vois du caca est allé sur les murs sur le miroir sur le lavabo et sur la toilette elle même j'étais j'étais et ça puis j'étais genre oh my god oh my god c'est quoi ça le mec il a je pense que c'est comment le caca là a pu arriver sur le mur sur le miroir sur le lavabo sur la toilette si le mec ne l'a pas fait s'il n'a pas lui-même pris sa main mettre dans son caca et puis faire ça en fait je comprends je ne vois pas en fait dans quel scénario ça va arriver si il n'a pas il ne l'a pas fait lui même et là j'ai dû nettoyer en fait parce que c'est mon travail et il fallait pas que d'autres clients viennent voir ça sinon j'allais avoir les poèmes avec ma patronne mais en fait j'ai expliqué ça à mes copines directement ils ont dit c'est du racisme machin je sais pas écoute même si c'est du racisme même si admettons le mec il voulait être méchant voilà il voulait être méchant et tout c'est en fait il faut vraiment être mal dans ta tête pour faire ça même si tu veux être méchant avec quelqu'un il faut être mal dans ta tête pour faire ça j'ai jamais compris j'ai jamais jamais compris en fait ce qui s'est passé cette nuit là bon dieu ça c'était vraiment très très incroyable très bizarre je suis même pas resté très longtemps dans ce boulot là après je me suis fait virer ben oui c'est des choses qui arrivent on se fait virer aussi ben je me suis fait virer parce que voilà j'aimais pas aussi le travail et tout donc voilà je suis pas resté très longtemps du merci mais c'était vraiment une expérience incroyable mais ça ce n'est rien ça ce n'est rien mes potes qui travaillent dans les hôtels là ils me racontent des histoires d'horreur mais les gens qui vont d'aller dans les hôtels là c'est pas des gens c'est des gens en fait dégueulasse c'est des gens qui sont pas du tout éduqués ils me disent des trucs du genre ils vont dans la toilette ils ne défectent même pas dans la toilette ils défectent souvent par terre ou des fois ils défectent vous avez le papier toilette qui est là non ils vont laisser ça ils vont utiliser la serviette pour se torcher le cul je m'excuse d'être cru comme ça mais en fait c'est ça et ils me disent mes potes m'ont dit clairement à moins que tu sois certain que ce soit un hôtel 5 étoiles je ne sais pas trop n'utilise jamais les affaires de l'hôtel que ce soit les draps si tu peux m'envoyer tes propres draps faire le parce que les draps sont à peine changés ils sont ils sont ils leur donnent le matériel minimum pour faire le minimum ça n'a qu'à juste sembler propre ça n'a qu'à sembler correct puis d'accident ils changent pas grand chose ils m'ont toujours dit si tu vas à l'hôtel à propre tes propres affaires à moins que ce soit l'hôtel 5 étoiles parce que les choses dégueulasses qui se passent dans les hôtels là c'est grave dans les gens qui ont travaillé dans les hôtels là ils ont vu ils voient ce genre de choses là tout le temps mais ouais moi ma seule expérience là j'étais genre j'étais genre waouh moi c'est j'ai pas compris en fait pourquoi est ce que tu ferais ça c'est incroyable non franchement les jobs d'étudiants là c'est vraiment une formation et moi je me rappelle des fois pendant l'été je me retrouvais avec deux jobs en même temps et m'importe genre ils m'appelaient et genre ils disaient voilà si tu veux un joueur j'y vais voir faïsa elle a le circuit parce que j'étais tellement à fond dedans c'est voilà mon indépendance financière là j'y tenais quand même je suis quelqu'un j'ai jamais j'ai jamais aimé dépendre financièrement de qui que ce soit même de mes parents quand j'ai fini l'université là c'était galère pendant pendant une année et demie parce que je cherchais du travail fin financièrement j'étais instable j'avais pas d'argent pour faire quoi que ce soit et là mes potes me disaient pourquoi tu demandes pas d'argent à tes parents j'étais genre non et ils comprenaient pas mais pour moi c'était genre non 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 oui je ne peux pas demander je ne peux pas demander de l'argent à mes parents alors que je suis diplômée je veux me débrouiller je ne veux pas dépendre de qui que ce soit donc je les jobs étudiants franchement je les accumulais comme ça et c'était ces formateurs c'est vraiment formateur en fait si ça vous apprend à être débrouillard au jour d'aujourd'hui je ne dis pas que si je perds mon travail ça va pas ça va m'affecter mais je sais je suis pas trop inquiète parce que je sais que ça va aller je suis très débrouillard et je vais rapidement trouver quelque chose je ne suis pas une princesse dans le sens où que j'ai pas peur de me saler j'ai pas peur de faire ce qu'il faut j'ai fait des j'ai eu des jobs étudiants les gens se demandaient mais comment est ce que tu peux faire ça c'était soit des chiffres de nuit soit des chiffres super tôt je devais me lever super tôt le matin à 4 heures du matin pour partir travailler je me rappelle un jour je partais au boulot je partais au boulot il était 4 heures ce jour-là il avait beaucoup neigé et là la voie était pleine de neige et je marchais je marchais je fais j'étais évidemment j'étais énervé parce que je devais me lever à 4 heures du matin pour aller travailler en plus il faisait froid et avec beaucoup de neige et il y a mes potes qui eux quittaient le club qui quittaient la boîte de nuit et qui rentrait chez eux et ils m'ont aperçu sur la route ils ont ils ont garé la voiture et un de mes potes il sort sa tête il dit faisa je dis oui il était dépassé genre le mec j'ai vu dans ses yeux il était dépassé il n'arrivait pas à croire que pendant que lui quittait la boîte à 4 heures du matin évidemment je pense qu'il était un peu saoul moi j'étais en train de partir travailler il me regarde je le regarde j'ai dit ça va il dit oui ça va que je peux te déposer quelque part j'ai dit non c'est pas la peine si je veux pas juste à côté j'étais presque arrivé en fait il me dit ok il me dit ah du courage je dis merci mon frère bonne nuit en tout cas c'est non non j'ai vraiment eu des boulots bizarres j'ai vraiment eu des boulots bizarres avec des chiffres bizarres je me souviens que un jour je partais travailler ce jour-là il avait beaucoup neigé encore et j'avais raté mon bus dessus crois et je marchais je marchais je marchais et en tant j'ai rien compris j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer parce que je me disais putain c'est quoi cette situation de merde là je suis fatigué je suis fatigué c'est c'est pas possible en fait à quel moment je vais voir le bout du tunnel je ne fais je ne fais que accumuler des boulots merdiques avec des chiffres bizarres oh là là j'ai craqué ce jour là j'ai craqué parce que voilà j'étais j'étais au bout de mes nerfs j'étais j'étais fatigué il y avait beaucoup d'émotions combinant en même temps mais je regrette pas je regrette pas du tout c'est si ça était formateur donc bref c'était ça je voulais juste partager cette petite histoire avec vous et restez à l'affût il ya je vais je vais parler bientôt des jobs étudiants que vous pouvez faire donc voilà on se dit à la prochaine allez portez vous bien salut salut et